Grave à tous et bienvenue dans mes chronocritiques du mois de mai 2020. Comme d'habitude, je vais vous y parler de tous les jeux auxquels j'ai pu jouer dernièrement. Il y aura deux parties, chacune composée d'environ une douzaine de jeux. Et on commence avec Streets of Rage 4, le beat them all qui fait son grand retour, 20 ans après le troisième épisode. On a eu le temps d'attendre quelque chose de ce côté là, et donc on a trois studios qui se sont mis ensemble pour faire une suite super sympa. Donc il y avait Dotemu, Lizardcube et Guardcrush, qui avaient déjà fait un jeu de ce type, en mode beat them all. On va retrouver les personnages qu'on connaissait des anciens épisodes qui vont partir dans une nouvelle aventure pour affronter les gamins de Mister X, le grand méchant qu'on pouvait affronter dans les premiers épisodes, puisque ces derniers sont en train de faire des choses pas gentilles gentilles dans la ville. Et évidemment, il n'y a que nos héros qui vont pouvoir faire quelque chose, puisque même la police est corrompue. On va donc avoir différents personnages qu'on va pouvoir pour certains libérer progressivement dans l'aventure. On va même pouvoir libérer les anciens personnages au modèle pixel art qu'on avait dans les anciens jeux. Donc c'est plutôt amusant. Et on va retrouver pour chacun des personnages des attaques, des combos et des choses différentes, notamment des statistiques également en termes de vitesse ou de force, qui feront que chaque personnage sera unique dans sa façon d'être contrôlé, qu'on pourra donc trouver naturellement un de ceux-là qui nous plaira. On va enchaîner des niveaux. Il y a plein de choses assez sympa. Déjà graphiquement, le jeu est vraiment très beau dans son style dessiné. On a également les musiques qui sont globalement un peu moins marquantes que celles des autres jeux, je trouve. Il y en a malgré tout quelques-unes qui sont quand même vraiment sympas, et notamment une qu'on retrouve vers la fin du jeu, qui est celle du trailer, à un moment où on est dans un ascenseur. Donc de ce côté-là, il y a quand même des choses plutôt sympas. Les niveaux sont relativement variés. Alors variés pour ce qu'on peut attendre d'un beat them all évidemment, mais on a quand même un certain nombre d'environnements qui vont de la ville assez classique, du bar, dans un avion, dans un bateau... Bref, il y a plein de choses un petit peu différentes, donc ça permet de varier les plaisirs. On trouve également des boss qui ne sont pas toujours simples. On a du solo, on a du local jusqu'à 4, du online à 2, qui ne marche pas trop mal pour que les deux personnes aient quand même une connexion qui soit relativement fiable. Et donc on va pouvoir traverser la douzaine de niveaux, faire plein de combos pour gagner plein de points, lesquels points vont nous donner une note à la fin des niveaux. Et on a beaucoup de modes de difficultés, ce qui fait qu'il faudra réussir les niveaux avec les meilleures notes dans tous les modes de difficultés, ce qui sera loin d'être simple. Je vous ai fait une vidéo dédiée sur le jeu si jamais vous voulez en voir un petit peu plus, boss, mais ça a été vraiment une très bonne surprise, on a envie de relancer le jeu. Il y a plein de choses qui sont un peu plus techniques qu'on peut le penser, notamment des attaques qui nous rendent invincibles, des attaques un peu plus fortes de notre côté, qui néanmoins vont nous grignoter un petit peu de vie si jamais on se fait toucher derrière, mais on va pouvoir récupérer ce un petit peu de vie si jamais on arrive à frapper les adversaires sans se faire toucher. Donc ça met un petit peu de sel sur la fosse et puis on va avoir des supers attaques. Les boss auront également des attaques qui les rendront imbloquables, donc il faudra réussir à éviter l'attaque ou nous utiliser une technique de défense qui nous rend également invincibles. Bref, il y a plein de petites choses un petit peu techniques qu'il faut réussir à apprendre, qui ne sont pas forcément simples, qui font un peu rager, ça a été mon cas, parfois parce qu'on se sent un petit peu injustement traité parfois par le jeu quand on tape un adversaire et puis d'un coup il nous fait une attaque imbloquable et qu'on n'a pas le temps de réagir. Bon, ça s'apprend, c'est comme tout, il faut connaître un petit peu les actions des boss, les patterns, les types de coups qu'ils peuvent faire. Mais c'est vraiment un jeu qui est super cool, super agréable et si vous aimez vraiment les Beats & Maul, il est super cool. Évidemment, si vous voulez l'acheter uniquement pour terminer le jeu une fois, vous allez le terminer en deux heures, deux heures et demie. Pour 25 euros, ça fera un poil cher, mais évidemment, ce n'est pas le genre de jeu qu'on ne fait qu'une fois, il faut vraiment avoir envie de le recommencer plusieurs fois. Donc voilà, Streets of Rage 4, s'il vous plaît, je vous le conseille énormément. Le jeu suivant, c'est Puzzle Pélago. C'est un jeu de réflexion, comme le nom le laisse penser. On va avoir une série de niveaux sur lesquels on va avoir une île à chaque fois. Et sur cette île, il va falloir qu'on place des bâtiments qui vont permettre à des villes d'obtenir des ressources. Donc par exemple, le cas le plus simple, c'est on a une ville, on a une forêt, on a une usine qui transforme le bois en planche et il faut trouver comment relier les trois pour que les habitants puissent avoir des planches. On va relier simplement la forêt à l'usine, l'usine à la ville et on aura réussi. Le problème, c'est que ces liaisons, elles sont uniques sur une case, on ne peut pas en avoir plusieurs, on ne peut pas croiser les flux et donc il va falloir trouver des organisations de nos usines pour que ça ne bloque pas les autres routes, en tout cas les autres chemins qui sont nécessaires puisque parfois on aura plusieurs villes et qu'une usine ne peut alimenter qu'une seule ville. Donc ça, c'est un peu la règle de base, alors ce n'est pas forcément très évident avec juste un trailer à regarder mais au fil des parties, on va avoir des choses qui vont évidemment se complexifier un petit peu, c'est-à-dire qu'il y aura de nouvelles étapes intermédiaires. Par exemple, le bois qu'on a transformé en planche, il faudra derrière le retraiter avec une autre usine pour obtenir une autre ressource et au bout d'un moment, on aura plusieurs types de ressources de base qu'on aura transformées plusieurs fois comme des minerais, du charbon, le charbon il faut que ce soit relié en même temps que le minerai à un même bâtiment de façon exceptionnelle pour créer une autre ressource, etc. Et au bout d'un moment, il faudra juste bien trouver les bonnes routes, les bonnes façons de placer les usines au bon endroit pour que ça ne bloque pas les autres et qu'on puisse atteindre l'objectif qu'on va nous donner. Donc c'est un jeu qui se complexifie progressivement, ce n'est pas ultra compliqué, au moins pendant la moitié du jeu, mais il y a quand même des défis et c'est un petit puzzle game vraiment très sympathique. J'ai également eu l'occasion de jouer à Moving Out, le jeu qui ressemble un petit peu dans l'idée à Overcooked, sauf qu'au lieu de préparer des bons petits plats, on va tout simplement devoir déménager toute une variété de maisons, de bureaux, d'usines et plein de lieux un petit peu bizarres parfois. Ça se joue seul ou à plusieurs, évidemment ce sera plus fun à plusieurs et on va avoir de nombreux niveaux qui vont se débloquer progressivement avec à chaque fois un objectif de temps à battre si jamais on veut obtenir une médaille et puis on aura à chaque fois trois objectifs secondaires pour chacun des niveaux qu'on devra remplir qui sont pour le coup vraiment propres au niveau, comme par exemple essayer de déménager une maison sans casser un des éléments, découvrir un truc spécial dans la maison, ne pas casser les vitres, etc. Ne pas utiliser des éléments un peu qui sont uniques à la maison quoi globalement. Et du coup ça va nous donner des petites pièces supplémentaires, lesquelles pièces vont nous permettre de débloquer des jeux en arcade ? Alors les jeux d'arcade ce sont en fait des niveaux un petit peu particuliers, c'est un petit peu comme du VR Training de Metal Gear, c'est-à-dire des missions spéciales qui sont un petit peu originales dans un monde virtuel, donc c'est plutôt amusant, ce sont des défis qui sont relativement courts mais qui sont en général bien compliqués avec des choses assez loufoques. Et en parallèle, les médailles de temps, elles vont nous offrir des niveaux bonus, des niveaux VHS où on va avoir des espèces de scènes de films surréalistes où on va devoir déménager des trucs dans des lieux fantaisistes comme par exemple d'un avion ou d'un volcan. Le jeu est vraiment fun, qu'on ait envie de juste traverser les niveaux, on aura déjà beaucoup de choses à faire ou qu'on ait tout simplement envie de faire le 100%. Les niveaux en général sont assez variés, il y a plein de mécaniques qui s'avoutent, il y a des trucs qui glissent, il y a des tapis, il y a des mécanismes à activer pour ouvrir des portes mais qui vont enfermer d'un autre côté. Bref, il y a toute une variété de choses, c'est vraiment très très chouette. On a également plein de personnages qu'on va pouvoir libérer progressivement avec des variantes. Bref, c'est vraiment un très bon jeu si jamais vous avez envie de jouer avec des amis. Be a Walker, c'est un jeu d'action dans lequel on va contrôler une sorte de machine bipède. L'histoire nous raconte celle de l'humanité qui essaye d'attaquer une autre planète pour aller s'y installer, sauf que sur cette planète malheureusement il y a déjà des gens qui y vivent et sans surprise, on va essayer de les exterminer pour prendre leur place. Donc on va contrôler avec une armée, enfin de la part d'une armée plutôt un robot à deux pattes et on va devoir avancer, faire plein de missions et écraser ou détruire tous les sauvages avec des grosses guillemets qui sont présents puisqu'ils se battent avec des arcs et tenter de réussir les missions qui seront des missions d'escorte, des missions de destruction, des missions de survie. Bref, grosso modo c'est englober dans des missions, des histoires mais en gros c'est toujours aller de gauche à droite et éliminer tous les adversaires. Sachant que notre robot, il va falloir faire attention parce que de temps en temps, on n'aura pas seulement des ennemis devant nous mais on a des ennemis qui vont nous tomber dessus donc il faudra remuer un petit peu le haut de la machine pour faire tomber la personne ou la bombe qui nous fait du mal. De temps en temps, on pourra avoir l'oxygène qui sera abîmé et donc on aura une fuite d'oxygène donc il faudra se montrer très prudent dans la façon de se déplacer et pas trop en consommer. On va avoir des armes qu'on va libérer progressivement, qu'on va pouvoir équiper, de la mitraillette, des obus plus ou moins puissants, du mortier, bref, plein de choses. Et puis on va devoir avancer la machine en influant sur les deux gâchettes de la manette, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite pour avancer, ce qui va être plutôt pénible. Alors quand j'avais joué au jeu, c'était la semaine de sa sortie puisque le jeu m'intriguait beaucoup, j'avais très envie de le faire et c'était une grosse déception. Le jeu est assez pénible, déjà le mouvement du robot est assez pénible. Alors par la suite, il y a eu une grosse mise à jour, ils ont essayé d'améliorer des choses et visiblement les notes qui étaient très très moyennes sur Steam ont un petit peu augmenté, c'est passé du très moyen, la note jaune, à la note plutôt positive, donc c'est-à-dire que les mises à jour sont quand même assez efficaces. Mais moi à l'époque où je devais y jouer, c'était assez pénible de faire gâchette gauche, gâchette droite 50 fois, au bout d'un moment on a mal aux index. Et puis le gameplay n'est finalement pas si intéressant, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose, on avance et on écrase des gens, on tire un peu devant nous, on attend que les armes arrêtent de chauffer, on fait attention à notre oxygène et puis on recommence encore et encore. Bref, le jeu a profité d'améliorations, mais je n'ai pas eu l'occasion de les essayer parce que déjà le jeu de base finalement n'est pas si intéressant, donc globalement plutôt déçu, je ne vous le conseille pas. Nocarder, c'est un jeu d'action dans lequel on va contrôler un homme dans un monde qui est attaqué par les extraterrestres, des extraterrestres qui prennent le contrôle de l'esprit et qui font qu'on ne sait jamais si on est en train de rêver ou si on est dans la réalité. Malheureusement pour le bonhomme qu'on contrôle, il va s'isoler dans une maison et il va se retrouver avec un alien sur la tête et donc il va falloir savoir si on est à un moment donné dans un rêve ou dans la réalité. On va donc se retrouver en permanence dans le même environnement, il va falloir se déplacer, explorer les pièces, affronter des espèces d'humains zombifiés avec une arme, il faudra donc qu'on trouve des munitions assez régulièrement et l'objectif c'est de savoir si on doit ou pas se tirer une balle dans la tête. Puisqu'en effet, si on est dans un rêve, la seule façon de sortir du rêve c'est de se tirer une balle. Le problème c'est que si on est dans la réalité et qu'on se tire une balle, on se suicide. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut et donc il va falloir se balader dans les environnements qui vont être plus ou moins ouverts suivant le mode de difficulté qu'on va sélectionner et on va devoir chercher un élément qui est complètement bizarre, qui va pas du tout. Un œil par exemple sur un mur qui bouge et qui nous regarde, ce qui nous laissera penser qu'on est bien en train de rêver, ou ce genre de choses. On va devoir ouvrir les placards, regarder la télé, bref vraiment surveiller le plus de trucs possible. Et dès qu'on trouve un élément qui nous indique qu'on est en train de rêver, on se tire une balle et on va avoir une nouvelle scène. On va recommencer exactement de la même façon, au même endroit que le rêve précédent, sauf que cette fois on ne sait pas si on sera à nouveau dans un rêve. Alors on se dit oui mais du coup on ne peut pas être dans la réalité en seulement un ou deux coups, sinon la partie elle est ridicule. Et bah si. Et je me suis fait avoir, premier truc je suis dans un rêve, je ressors, je me dis bon j'arrivais pas à trouver d'indice qui me disait que j'étais dans un rêve. Je me suis tiré une balle en me disant bon je pense quand même que la partie elle va durer un minimum de temps donc ça va être dans un rêve. Et bah non j'étais dans la réalité au deuxième coup et du coup je me suis tué et j'ai perdu. Donc ça laisse pas mal de suspense et c'est vrai qu'au moment de sélectionner le fait de se tirer une balle, on a quand même le petit doute même quand on a vu un truc qui était un peu bizarre parce qu'on ne sait pas si c'est assez bizarre pour justifier d'un rêve. Donc c'est assez fun, on va avoir énormément d'éléments différents qu'on va pouvoir repérer pour savoir qu'on est dans un rêve. Et bon c'est pas un jeu auquel on joue 10 heures par jour, clairement c'est des petites sessions comme ça mais le concept est vraiment intéressant. Et du coup si vous avez l'occasion de l'essayer ou de trouver quelque part pour pas trop cher, et bien je vous le conseille, il coûte 8 euros. Surviving Titan, c'est un jeu de survie sur Titan, comme le nom l'indique, dans lequel on va contrôler un homme qui s'y est craché avec une sorte de pod, et on va avoir un petit robot volant avec nous qui va nous accompagner. L'objectif sera sans surprise de survivre dans les lieux, de trouver de quoi se faire du craft dans tous les sens, de faire des technologies, on va avoir des points de compétence en fonction de ce qu'on fait, et tenter d'éliminer les monstres qui vont nous attaquer, visiter les alentours, récolter des ressources plus ou moins facilement en naviguant dans différents biomes. Bref, quelque chose de finalement plutôt classique de nouveau dans le genre, graphiquement le jeu fait un peu vieillot, bon pourquoi pas, c'est un style en pixel art qui vaut ce qu'il vaut, moi je trouve que ça commence un peu à être dépassé au bout d'un moment, ou alors je suis lassé, ce qui n'est pas impossible non plus. J'y ai joué environ une heure, et j'avoue que je n'ai pas spécialement accroché, je trouve le jeu un peu dur, je trouve les interfaces pas très agréables globalement, donc ce qui fait qu'on ne prend pas plaisir à récolter des trucs et à les crafter ou à chercher les objets qu'on pourrait faire, qui pourraient être utiles pour la suite. Donc bon, je suis plutôt mitigé. Après il coûte 4€, donc c'est vraiment pas cher, et c'est peut-être juste moi qui ne suis pas vraiment assez fan, du moins du genre, pour pouvoir passer au-delà des petits défauts. Donc si vous êtes curieux, pourquoi pas, mais sinon sans plus. Wasted World, c'est un jeu qui est en accès anticipé, c'est également un jeu de survie dans lequel on va contrôler un homme après une explosion nucléaire, une catastrophe nucléaire, bref, le monde va pas très bien on va dire, et on va devoir en fait tout simplement essayer de récolter des ressources autour de nous pour pouvoir crafter des tonnes et des tonnes de trucs, et à terme, pouvoir à nouveau créer de la verdure et refaire pousser des plantes et ce genre de choses, notamment en ayant des engrais, des choses comme ça. Donc le jeu, c'est vraiment un jeu qui se joue tranquille, c'est extrêmement lent, on va se balader autour de notre base, avec notre pioche, on va taper sur absolument tout ce qu'on trouve comme objet, autant de la pierre que des sacs poubelles, que des métaux en général, on va détruire des machines à laver, des frigos, etc. On va essayer de ramasser des pneus pour avoir du caoutchouc, etc. Bref, plein de catégories différentes de ressources. Ces ressources, on va devoir utiliser des machines pour les transformer en poudre, donc on va avoir un système un petit peu à la maïta matportia dans lequel on met les objets, ça va mouliner pendant un certain temps, et après ça va nous donner progressivement nos grains, notre poudre de la ressource. Poudre de ressources qui est la ressource, on va dire, basique à utiliser pour crafter des trucs, et donc il faudra qu'on ait à côté d'autres trucs qui vont transformer cette poudre pour avoir de nouvelles ressources. Progressivement, on va pouvoir se créer également des armes, un lit pour se reposer, avoir des choses pour faire pousser de la nourriture, puisque le personnage pourra avoir potentiellement faim ou en tout cas manquer d'énergie, énergie au sens de stamina. On va pouvoir aller visiter le monde qui est relativement grand, et on va rencontrer des gens qui seront mal intentionnés et qui vont nous tirer dessus. Alors les combats ne sont pas forcément ultra durs ni ultra passionnants, mais bon, ça fait qu'il faut quand même savoir se défendre avec notamment une arme, et puis sans surprise, quand on va arriver dans certains endroits, comme par exemple des supermarchés ou ce genre de choses, on va pouvoir trouver du matériel informatique ou des frigos, des choses comme ça, avec notamment à l'intérieur, à la destruction, des ressources un peu plus intéressantes, comme par exemple des trucs électroniques qui seront nécessaires pour pouvoir construire certains crafts particuliers. Donc le jeu étant d'accès anticipé, pour le moment il y a une seule musique qui tourne en boucle, musique qui est sympa une fois, deux fois, après on commence un petit peu à s'enlacer parce qu'elle se coupe de façon assez nette. Moi en live je n'avais pas énormément aimé, mais je pense sincèrement que c'était les conditions du live, c'est à dire qu'il faut quand même qu'en live ça bouge un petit peu, il faut que ce soit animé, et c'est vrai que le jeu est vraiment très chill, finalement on cherche autour de nous, on tape les trucs 3, 4, 5 fois, même si on peut améliorer notre pioche pour avoir moins à taper pour récolter les ressources, et c'est vrai que bon, voir quelqu'un en stream qui fait que taper des machins pendant 3 plombes c'est pas forcément passionnant, c'est pas très varié, donc j'avais pas eu une très bonne impression sur le coup, après j'ai vu le jeu streamer sur un autre live, et c'est vrai que la personne avait l'air de beaucoup aimer, et du coup je me dis que c'était juste moi, d'autant que le développeur, qui d'ailleurs est français, est très à l'écoute de la communauté, et fait plein de mises à jour, et comme c'est un accès anticipé, le jeu ne peut que s'améliorer. Donc, mon premier avis, c'était un avis qui était très mitigé, après avoir vu quelqu'un d'autre jouer, je dirais que c'est plutôt positif, faudrait que je réessaye de mon côté, donc si le jeu vous intrigue, pourquoi pas, le jeu ne pourra que s'améliorer au fil de son accès anticipé. Infinite Beyond the Mind, c'est un jeu d'action plateforme rétro en 2D, qui est plutôt mignon, on va contrôler un personnage qui va tenter de sauver sa soeur, qui a été capturé par une grande méchante intergalactique, et on va devoir traverser des niveaux en tatanant tout le monde à l'aide de notre arme. Donc c'est un shooter plateforme, grosso modo, qui est relativement classique, il n'y a pas vraiment d'éléments qui fassent que le jeu soit original ou change un petit peu. Il est très classique, mais il fait le taf, donc pourquoi pas, si vous n'avez rien d'autre à vous mettre sous la dent, pourquoi pas. Après le jeu n'est pas exceptionnel, vraiment, il est très classique, donc pourquoi pas, mais je vous le conseille pas forcément spécialement. On enchaîne avec un jeu qui était sorti en février 2018, qu'on m'avait conseillé à l'occasion d'un des cabarets indés dédiés au Metroid Lake, il s'agit de Scoutfold Usurper. Apparemment, la série des Scoutfold est composée de nombreux jeux, et Usurper est un Metroid-like, comme on peut le deviner au nom, plus Metroidvania peut-être, dans lequel on va contrôler un cadavre qui a été réanimé par une sorte de démon qui se sert de lui comme corps pour pouvoir le déplacer, et ce qui va lui filer au passage de grands pouvoirs. On va donc, sans surprise, devoir naviguer dans un univers assez sombre, affronter des tonnes de créatures, et tout ça avec un aspect, on va dire, de Souls-like qui est un petit peu dans l'idée, puisqu'on a une barre d'endurance chaque fois qu'on fait une attaque, on a de l'esquive, et ce genre de choses, et du coup, c'est un jeu auquel j'ai joué seulement moins d'une petite heure, parce qu'il m'a gonflé, clairement. En fait, déjà les jeux en 2D, style Souls-like à la Unworthy, par exemple, c'est pas forcément un genre de jeu que j'adore. Unworthy, j'avais bien aimé, mais Usurper, je l'ai trouvé juste pénible, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un jeu qui a été pensé avant tout comme un Metroid-like, réellement, mais auquel on a essayé de placer dessus du Souls-like, mais ça va pas, en fait. On peut pas juste faire l'un et l'autre et fusionner les gameplays, c'est-à-dire si on pense à un level design, c'est-à-dire l'avancement des salles, etc., à la façon d'un Metroid-like, on peut pas juste mettre une couche Souls-like par-dessus, et inversement, on peut pas juste mettre du Souls-like et rajouter du level design de Metroid-like. C'est plus compliqué que ça, et je trouve que le jeu a complètement planté cet aspect, parce que ça va juste pas, ça coïncide pas. Unworthy, il a un gameplay de Souls-like en 2D, mais il a un agencement de pièces qui est logique, il a des ennemis qui sont placés de façon cohérente, et Usurper, je trouve que ça va pas, les ennemis sont blindés, on se fait assaillir de tous les côtés, on peut pas les attaquer de façon tranquille, parce qu'on se fait ennuyer en permanence, parce qu'il y en a toujours 2-3 autour, et on peut se faire tuer en un ou deux coups parfois, donc c'est un petit peu agaçant. Et puis quand on meurt, on revient super loin en arrière, et on a ce système encore avec des âmes, l'équivalent, qu'on va devoir aller récupérer, et si on meurt encore entre-temps, les objets qu'on n'ait pas à les récupérer seront perdus. Bref, c'est vraiment comme les âmes de Dark Souls, et c'est chiant, je sais pas comment le dire autrement. C'est vraiment pas mon type de jeu, je pense, surtout parce qu'il a de bonnes notes sur Steam, mais moi il m'a gonflé à fond. Donc voilà, titre personnel, je peux pas vous le conseiller, si jamais vous met bien un petit peu le système Souls-like, on met 3 plomb à tuer un ennemi en faisant 15 esquives autour de lui, avec des armes plus ou moins lentes, bah pourquoi pas, regardez vite fait à quoi ça ressemble éventuellement, si ça peut vous plaire, mais à titre personnel, c'est un non. On enchaîne avec Jet Lancer, un jeu que j'ai beaucoup aimé, je vous en ai fait une vidéo dédiée, c'est du gameplay 2D dynamique dans lequel on va contrôler un avion, un avion vu de côté, et on va devoir enchaîner des niveaux assez nombreux, avec des objectifs un petit peu variés, histoire de nous donner l'impression qu'on fait autre chose que démolir des avions ou des véhicules à longueur de niveau. Tout ça en essayant de faire les meilleurs combos possibles, puisqu'on va avoir à chaque fois à la fin du niveau une note qui va dépendre d'un certain nombre de critères, comme du nombre d'adversaires qu'on a éliminés, les combos, on a également un système d'esquive, on a la précision, bref, plein de petits critères qui vont s'additionner et qui vont nous donner une note, et qui vont donner envie de recommencer les niveaux encore et encore jusqu'à obtenir la meilleure note, c'est à dire obtenir la note S+, sans s'être fait toucher, ce qui va transformer la note en Ace. J'ai vraiment beaucoup aimé le jeu avec une aventure qui est assez touffue, en plus on va trouver régulièrement de nouvelles armes, de nouveaux équipements qui vont nous permettre de personnaliser un petit peu notre avion et la façon dont on voudra utiliser celle-ci pour détruire nos adversaires, puisqu'on va avoir toute une variété d'ennemis, notamment des boss qu'il faudra savoir gérer. On va avoir du côté des armes par exemple des missiles guidés, non guidés, on va avoir des lasers, on va avoir des petits drones qui vont tirer autour d'eux et ce genre de choses. On va également pouvoir utiliser des modules qui vont modifier le gameplay de base, par exemple faire en sorte que notre avion esquive automatiquement lorsqu'on plonge dans l'eau en remontant, ou encore faire en sorte qu'on ait moins de temps de rechargement pour les armes, ce genre de choses. Bref, on a vraiment une petite personnalisation à la carte de l'avion en fonction de notre avancée dans l'histoire, et j'ai trouvé ça vachement sympa. Donc voilà, Dead Oneser c'est vraiment dynamique, si vous avez bien aimé le jeu qui s'appelle Luftrosters, qui était sorti il y a un petit moment, mais qui était plutôt un jeu de combat en arène en fait, eh bien celui-ci c'est vraiment super cool et je vous le conseille vraiment à fond. Et on termine avec Wavey the Rocket, un jeu d'action adresse dans lequel on va contrôler un missile, dont la particularité est qu'il ne pourra que suivre une onde, donc qui fait des allers-retours en haut et en bas, en allant généralement vers la droite, et il faudra se servir de ces mouvements pour pouvoir esquiver les dangers qui vont nous arriver dessus. Naturellement, cette courbe, cette onde, on va pouvoir la modifier en largeur, en hauteur, l'écraser ou l'étendre, bref, on va pouvoir faire le nécessaire pour qu'on puisse esquiver les nombreux dangers, et ça sera vraiment pas simple. Dans les niveaux, on va trouver plein de collectables, il y en a une première catégorie qui est tout simplement une sorte d'élément qui nous permet de voir un petit peu la forme que devrait avoir idéalement l'onde pour pouvoir passer facilement certaines zones, donc c'est un petit peu à la façon pièce de Mario ou à Note Sonic par exemple, vraiment qu'on voit bien la forme à adopter, ce sont des Z, et puis on va avoir également trois symboles qui eux sont à des positions difficiles à atteindre dans les niveaux, et qui auront un objectif de progression dans le jeu. Et ça c'est un truc que je trouve assez cool, il y a deux moyens de pouvoir passer les différents secteurs du jeu, chaque secteur a trois ou quatre niveaux par exemple, et pour passer à la zone suivante, soit on termine les quatre niveaux, donc juste on arrive à aller jusqu'au bout, soit on a récupéré un certain nombre d'objets bonus, mais pas tous, et c'est ça qui est assez chouette, par exemple la première zone pour la terminer dans l'idée, alors c'est pas ça exactement, mais soit on termine les quatre niveaux, soit on récupère six symboles sur les douze possibles pour pouvoir sauter les niveaux qui viennent et passer directement à la suite. Donc je trouve ça assez chouette parce que ça veut dire que s'il y a un niveau vraiment sur lequel on bloque, on n'arrive pas à le passer, et bien on peut le sauter tout simplement en ayant un petit peu mieux joué sur les autres niveaux, en ayant récupéré des choses qui nous manquaient. Donc je trouve ça un bon point pour la progression. En plus à côté de ça on a des niveaux bonus qui vont nous permettre de faire des choses un peu décalées par rapport au gameplay de base du jeu, notamment par exemple un niveau dans lequel on va nous envoyer des ballons de basket dessus, et il faudra réussir avec notre missile à les taper pour les renvoyer dans un panier, et ce sera loin d'être simple. Donc voilà, Wave is the Rocket c'est vraiment très chouette, si j'avais eu un peu plus de temps j'aurais bien aimé le continuer, et donc si vous êtes curieux je vous le conseille, il est vraiment sympa, mais il n'est pas forcément simple. Voilà qui conclut cette première partie de mes chronos critiques du mois de mai 2021, j'espère que mes avis auront pu vous éclairer sur certains vœux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dizaine de jeux, quant à moi je fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.